... Bonjour, je suis Alexia et je vais vous présenter aujourd'hui un cours de mobilité pour le bas du corps. C'est un cours de 15 minutes offert à tous les niveaux. On va se concentrer à mobiliser les hanches, les chevilles pour être plus confortable dans un squat. Pour le matériel aujourd'hui, si vous avez ça à votre disposition, vous pouvez prendre une chaise et un poids. C'est en option. Je vous montrerai des options sans ce matériel pour que ce soit vraiment accessible à tous. On s'installe. Vous pouvez le faire pieds nus ou en chaussure. C'est vous qui choisissez. Je vous laisse aller prendre votre matériel, l'installer et on va pouvoir commencer. On va commencer avec la mobilité de vos chevilles. Si vous avez une chaise, placez le pied droit sur la chaise et vous allez venir pousser votre genou vers l'avant en gardant tout le pied bien en contact avec la chaise. Si vous avez un poids, vous pouvez placer le poids sur le genou pour mettre un peu plus de résistance au niveau du genou. Si jamais vous n'avez pas de chaise à votre disposition, vous pouvez faire exactement la même chose au sol en vous mettant ici le genou gauche au sol, le pied droit en avant. Et vous venez pousser votre genou vers l'avant, mais faites vraiment attention de garder tout votre pied en contact avec le sol. On vient ici mobiliser la cheville, l'arrière. Vous allez peut-être sentir que ça étire un petit peu. Donc ici, vous pouvez inspirer et à l'expiration, aller chercher un peu plus d'amplitude. J'inspire, je reviens légèrement en arrière. J'expire, je pousse mon genou vers l'avant. Encore. Expirez, poussez. On en profite pour garder la colonne vertébrale bien alignée. Une belle posture avec les abdominaux bien engagés. Encore 10 secondes. Poussez. Essayez d'observer si ça bouge un petit peu mieux qu'au tout début. Excellent. On relâche et on va changer de côté. Donc, votre option au sol ou sur la chaise, avec ou sans poids. Prenez d'abord le temps de placer votre pied bien en contact avec la chaise. Ici, je commence à pousser mon genou gentiment vers l'avant. Parfait. D'abord, restez dans votre position quelques instants. Et vous devez sentir l'ancrage du pied au niveau du talon, mais aussi à l'avant du pied. Imaginez trois points. Deux à l'avant, un à l'arrière qui forme un triangle. Et on veut que le poids du corps soit bien réparti sur ces trois points. On inspire, puis on expire, on pousse, on genou un peu plus loin vers l'avant. Inspirez. Expirez, repoussez. Parfait. Même chose. J'inspire. J'expire, j'expire, je pousse. Inspirez. Expirez, poussez. Encore dix secondes. Une dernière fois. Excellent travail. Vous pouvez relâcher. Venez ici, posez votre poids sur la chaise ou au sol. Et on va se mettre à genoux, dos à la chaise. Si vous n'avez pas de chaise, encore une fois, vous pouvez faire la même chose contre un mur. Donc, je vais placer ici mon pied droit sur la chaise ou contre le mur. Mon pied gauche en avant. Donc, je suis ici dans une position où je vais sentir un étirement au niveau des fléchisseurs de hanche. Donc, votre pied ici est bien en appui. Vous allez vous grandir. Allongez votre colonne vertébrale au maximum. Et je vais vous demander de contracter vos fessiers. Donc, contractez vos fessiers et vous allez sentir un étirement un peu plus intense. Si vous avez un peu d'inconfort au niveau des genoux, vous pouvez tout à fait ici vous mettre debout. Attrapez votre pied. Poussez vos hanches vers l'avant. Et vous pouvez même vous tenir pour faire ça. Donc, choisissez l'option qui vous convient. Mais sentez bien l'étirement au niveau des fléchisseurs de hanche. J'inspire. J'expire. Je contracte mon fessier un peu plus fort. Encore 15 secondes de ce côté. Parfait. Posez vos mains au sol. Enlevez votre pied de la chaise ou du mur. Et on se place de l'autre côté. Donc, placez le pied droit en avant. Le pied gauche sur la chaise. Ou contre le mur. Et on se redresse ici. Dans la position dans laquelle je suis, je suis vraiment très proche de la chaise. On pourrait aussi diminuer l'intensité de l'étirement en avançant le genou un peu plus en avant. Donc, essayez vraiment de voir qu'est-ce qui vous correspond. Est-ce que l'étirement debout est plus approprié pour vous si vous avez des douleurs dans le genou? Est-ce que vous pouvez avoir le genou proche du mur ou un peu plus loin du mur ou de la chaise? Et est-ce que vous pouvez contracter vos fessiers pour accentuer encore un petit peu plus l'étirement? Et à tout ça, on ajoute la respiration. qui est vraiment votre allié dans toutes ces postures et dans ce travail de mobilité. Dix secondes. On va relâcher tout doucement. Posez vos mains au sol. Enlevez votre pied du mur ou de la chaise. Bien. On va se mettre ici en position de planche. Parfait. Vous allez lever vos fessiers vers le ciel. En chien tête baissée. Vous pouvez garder les talons légèrement décollés du sol. Les jambes pliées. Et vous allez pousser vos fessiers vers le ciel. Votre coccyx vers le ciel. Pour sentir un étirement à l'arrière des cuisses. Maintenant, vous allez avancer votre pied gauche à l'extérieur de la main gauche. En position de lunge, de fente. Posez votre genou droit au sol. Vous allez rapprocher votre main droite du pied gauche. Et ici, on va commencer par faire de petits cercles avec le genou gauche. Ok. Si je suis face à vous ici, je viens faire de petits cercles avec mon genou pour ouvrir mes hanches. Très bien. Parfait. Puis, vous allez décoller l'intérieur du pied. Poussez le genou gauche vers l'extérieur légèrement. Ça ne doit pas être douloureux. Oui, vous allez sentir un étirement au niveau peut-être de vos adducteurs. Des fléchisseurs de hanches. Mais ça ne doit jamais être douloureux. Respirez. Et si ça va, placez votre main gauche sur le pied gauche. Et on se rapproche un petit peu plus du sol. Et on ouvre ici. Si c'est trop difficile, gardez vos mains au sol. Gardez même la main gauche sur le genou gauche. Et respirez. Encore dix secondes de ce côté. Revenez dans l'axe. Repoussez vers l'arrière. Et on vient se remettre en position de planche. Chien tête baissée. Poussez votre coccyx vers le ciel. Sentez l'étirement à l'arrière de vos cuisses. Puis amenez votre pied droit à l'extérieur de la main droite. Même principe. Je dépose mon genou gauche au sol. Je place ma main gauche un peu plus proche du pied droit. Et je viens faire de petits cercles avec mon genou droit. Je me remets à nouveau face à vous. La colonne vertébrale bien alignée. Bien. Puis on revient dans l'axe. On soulève l'intérieur du pied droit. Pour pousser légèrement le genou droit vers l'extérieur. Parfait. Continuez d'allonger votre colonne vertébrale. Les abdominaux sont toujours là en soutien. Donc on amène le nombril vers sa colonne vertébrale. Et je pousse gentiment avec ma main droite si ça va. Et rappelez-vous l'option. Vous pouvez placer la main sur la cheville, sur le pied. Et venir placer votre avant-bras gauche au sol. Seulement si c'est confortable et accessible pour vous. Mais même ici, si vous regardez ma position, mes épaules sont relâchées, loin des oreilles. Et je continue d'allonger ma colonne vertébrale. Encore dix secondes. Bien. Puis vous replacerez vos deux mains au sol. On revient dans une position de planche. Et vous allez ramener vos mains vers vos pieds. Relâchez la tête, relâchez les bras. Appréciez l'étirement à l'arrière de vos cuisses. Et venez tout doucement dérouler votre dos. Une vertèbre après l'autre pour vous redresser. Bien. On va continuer avec la posture du squat. Qui était notre objectif de départ. Donc vous allez prendre un mur. Le plus proche de vous. Et ici on va placer les pieds. Légèrement en avant du mur. Et un peu plus large que votre bassin. Si vous connaissez votre posture en squat. Placez vos pieds. Comme si vous faisiez un squat. On va glisser les fessiers vers le bas. Donc là vous pouvez ajuster la position de vos pieds. Parfait. Et ici je vais venir coller pour le moment mon dos au mur. Donc j'ai vraiment une position où j'ai la colonne vertébrale alignée. Le pied bien ancré dans le sol. Souvenez-vous le travail qu'on a fait pour les chevilles. Je garde vraiment tout mon pied en contact avec le sol. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez allonger vos bras. Et on va garder cette position. Juste 15 secondes. Engagez vos abdominaux. Toujours là en soutien. 3, 2, 1, on relâche. Posez une main au sol. Vous pouvez poser vos deux mains en avant. Et déroulez ici votre dos tout doucement. Une vertèbre après l'autre. Bien. Deuxième exercice pour le squat. Sans le mur. Ou avec si ça vous aide un petit peu. On va venir se placer dans un squat profond ici. Vous pouvez espacer un peu plus vos pieds. L'idée c'est de venir vraiment dans une posture de squat. La colonne vertébrale bien alignée. Les genoux légèrement vers l'extérieur. Vous voyez ici, je pousse avec mes coudes sur mes genoux pour ouvrir mon squat. Ici, je vais poser ma main droite au sol. Et je vais venir ouvrir mon bras gauche vers le ciel. Ma posture n'a pas changé. Je reviens au centre. Je pose la main gauche. Et j'ouvre le bras droit vers le ciel. Alors si vous sentez qu'il y a trop de pression. Dans un endroit de votre corps. Vous pouvez tout à fait vous mettre un peu plus haut. Et venir faire exactement la même chose ici. Choisissez vos options. Excellent travail. Un dernier twist de chaque côté. Super. Si vous êtes en bas du squat, déroulez votre dos une vertèbre après l'autre. Bien. Dernier exercice pour aujourd'hui. Si vous avez votre poids, prenez-le. Placez-le au niveau de la poitrine. Et on va faire un squat très contrôlé. Donc je vais descendre tout doucement vers le bas. Je vais rester ici deux secondes en bas du squat. Et je vais repousser fort dans le sol. Avec moi. Poussez les fessiers vers le bas. Et on va vers l'arrière. Belle posture en bas du squat. Ouvrez la poitrine. Sentez-vous confortable ici. Et je repousse. Une dernière répétition. On reste. On relève. Bien. Posez votre poids sur la chaise. Et merci beaucoup. Merci à vous. N'hésitez pas à suivre d'autres cours sur notre plateforme de cours virtuel. Renforcement musculaire. Étirement yoga. Merci à vous. Belle journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501